Bon match, mesdames et messieurs, c'est lancé, mise en jeu remportée par Caron. Bonne passe, c'est dévié par Charles Tremblay, la rondelle qui bondit en territoire des éperviers. Et finalement, et là, Beaudoin qui tente de s'en prendre à Brendan Hamelin. Et on se rappelle le coup de Hamelin sur Beaudoin le 22 décembre à Laval. Et Beaudoin qui joue encore avec une grille, a littéralement enlevé sa grille pour essayer de s'en prendre à Hamelin. Et vraiment, Brendan Hamelin qui est un joueur marqué depuis ce temps-là. Et Guillaume Beaudoin qui tentait de se faire justice lui-même sur cette séquence. Derrière le filet de Graham, heureusement, plus de peur que de marge. Là, Bouvain-Morissette qui s'amène, Bouvain-Morissette, il va donner un tir. Ah, quelle belle chance de marquer, quel arrêt de Martin Ouellet de l'épaule. C'est plongé devant le tir pour le bloquer. Le grand Maxime Ouellet, là, quel passe. Ince qui décompte, Ince devant le filet. Et là, on le complète, là, la rondelle qui pénètre le but. C'est un but d'Olivier Heinz, son troisième déjà au fin de semaine. Lui qui en a marqué deux hier à Thetford-Minds. Et vraiment... Des éperviers, là, à Dambour qui est à contre-pied. Et là, mise en échec... Solide. ...sur Poulain. Mise en échec qui... On cherchait peut-être une pénalité du côté de Laval. Poulain qui avait le dos un peu tourné. Ligné, Brendan Hamelin. Hamelin qui l'a perçue à la dernière seconde, a réussi à éviter. Et là, quel contact. Mise en échec de Ouimet sur Narbonne. Un autre bonne mise en échec de Ouimet sur Chabot. La foule s'élève. C'est qui est un peu trop sévère alors que Chabot tente de s'en prendre à Ouimet. Et là, Chabot a trouvé preneur avec trois joueurs des éperviers. Ouimet, Bourque et Malouin alors que Malouin tente de s'en prendre à Boucher. Les moyens du bord, comme on dit, là, Hamelin qui a l'arrêt de Dominic Graham. Le retour! Il a rondelle. Non, on n'a pas... Wow! J'étais sûr sur le retour. Ça va à la pointe à Loïc. L'éveillé, l'éveillé. Laisse derrière lui pour la rose. La rose. Il descend, il va d'un tir. Ben, l'arrêt de Graham. Et sur le retour, Brendan Hamelin qui marque. En avantage numérique, c'est 1-1 pour les pétroliers du Nord. Et toutes les pénalités des éperviers, finalement, qui viennent leur faire mal. Wakehead contrôle toujours le disque. Ah oui, mais oui, mais il va d'un tir. C'est bloqué par la mitaine de Ouellet. Et là, Wakehead qui m'aille à partir avec Zachary Riel. Pointe à Bilodeau. Bilodeau passe à Kennell. Kennell, il va d'un tir bloqué par Ouellet. Le retour! Le but qui est démarqué par Charles-Alexandre de Relais. Donc, les éperviers qui réussissent à faire bouche sur l'avantage du Paris. C'est Joannette qui reprend. Joannette décompte. Oh, quelle mise en échec de Gabriel Bilodeau sur Jonathan Joannette. Donc, à la pointe de balle, tente de garder la rondelle dans le territoire. C'est fait. Wakehead passe à Elmir. Elmir est seul devant. Il va d'une passe. Et le but. Quel jeu parfait entre Wakehead, Elmir et Zécaouette qui complète dans une cage de payante. Et les éperviers qui accentuent leur avance sur l'avantage du Ménérique. Juteux, si on veut, au Lavalois. Mais cette fois, il a quelle mise en échec de Wimé. Mais quel jeu! Poulin remet à Dao et le but. Un jeu parfait. Et c'est 3 à 2. Donc, l'attaque à 5 des Petroliers qui n'a pas perdu de temps pour s'exécuter. C'est la rafesse au tiré par Laval. Il va faire attention. Donc, Caron s'amène ça en filet. Là, on a accroché Caron. Et c'est le défenseur Pereira qui sera chassé. Il va lancer de pénalité. On peut s'exécuter. Joël Caron s'amène. Tire de pénalité. Faisant un grab. Oh, Caron qui part de la rondelle. Reviens devant Graham. Il va de... Quel arrêt de Dominique Graham sur la fête du revers de Joël Caron. Et là, la foule qui est heureuse. Il réussira à passer à Elmir. Elmir. Parce qu'à Caouette, belle passe d'Elmir à Caouette. Caouette s'amène. Il va d'un tir. Belle arrêt de Martin Ouellet. Peuve-Morissette, on s'amène à deux contre un du côté des éperviers. Peuve-Morissette passe à Hines. Hines qui va de... Et là, la rondelle qui dévie. On a passé bien près de Marquise du côté de Peuve-Morissette. Affaire à la pénalité à Massenaour. Bilodeau. Passe à Wakehead avec beaucoup de vitesse. Wakehead s'amène en zone neutre. Il joue un peu tout le monde. Et qu'il tient vers le droit de Wakehead. Il s'en a touché le boucan. Il s'en a pénétré. Le filet. Quel but du numéro 97 des éperviers. Il a encore un but. Les cinq derniers buts viennent d'être inscrits en avantages numériques. Tu viens raison du rachet qui est utilisé en défensive. Guillaume qui jette Olivier Hines sur la patinoire. Il est tenté d'amorcer quelque chose. Jonathan Arbonne. On voit la rondelle. Et là, on a... Quel arrêt de Dominic Graham. Joël Caron qui s'était faufilante. Les deux défenseurs. Deux joueurs. Remet derrière le filet Julien Ball. Il va d'un tir. C'est bloqué. À la pointe par Massenaour. Massenaour. Descendant sur la mise en jeu. Remet de l'autre côté à Larose. Larose va d'un tir. Et le but de Nathan Larose. Quel but de Nathan Larose sur un jeu amorcé par Maxime Massenaour. Et on l'a dit, il fallait que les pétroliers marquent sur cet avantage numérique pour se donner une bonne chance de réussir à revenir dans le match. Ils seront chassés. On a déjà six joueurs sur la patinoire du côté de Laval. Quel arrêt de Dominic Graham sur le tir de Bureau Blais. Quel arrêt de Dominic Graham sur le retour de Brendan Arlin. 30 secondes au double mineur. Là, Nathan Larose qui se faufile à travers tout le monde et qui va d'un but spectaculaire. Le but de Nathan Larose qui crée l'égalité 4 à 4. Et on va laisser Larose travailler parce qu'elle s'enlève à la vide. Et ça permet d'être vraiment l'autoroute devant le vide. Et il veut créer l'égalité. Ne pourra pas tirer. Et on s'en va en prolongation. Après tout ça, 4 à 4. On va jouer à 3 contre 3. On s'amène à 2 contre 1 du côté des éperviers. Et Ince passe de l'autre côté. Beau jeu de Larose. Frappe Larose au vol. Laisse pour Larose. Larose tente de feinter face à Olivier Ince. Va laisser pour Poulin. Poulin. Face à Bouvain-Maurissette, Poulin s'amène. Remet devant le filet. Larondelle qui dévie sur un patin. Et Caron qui marque sur une rondelle déviée. Et les Pétroliers du Nord vont sortir de Serrelle-Tracy. Toujours en tête au premier rang avec une victoire de 5 à 4. C'est dommage pour Serrelle qu'ils se sont défendus très vaillamment. Avec deux défenseurs en moins. Une panoplie de désavantages numériques. Ils vont quand même chercher un point cet après-midi. Oui, j'ai parlé qu'ils vont chercher un point, David. Mais ce n'est pas un point qui sera... Ça va laisser.